Musique Musique Si mon mentier, petite défaite face à Saint-Tran, on ne mérite plus aujourd'hui je pense. Oui, nous commençons avec une bonne envie, beaucoup de motivation et une bonne mentalité. Nous essayons de jouer pour jouer, mais nous avons beaucoup de chances, plus que nous sommes. Nous n'avons pas scoren, mais peut-être que si on score, c'est une autre lutte, mais c'est une autre lutte, c'est une autre lutte. On a fait les meilleures occasions, surtout au premier mi-temps, je pense. Oui, avec Buna une fois ou deux fois, Sven peut aussi scoren, je pense à Antoine. Et ok, c'était bien, peut-être qu'il n'a pas encore eu l'aise, mais dans la deuxième half, peut-être qu'il n'a pas eu l'aise. C'était un match avec beaucoup de vitesse aussi. Oui, ça allait dans les deux sens. Je pense qu'en premier mi-temps, il y avait beaucoup plus de rythme qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on les a un petit peu laissé plus jouer. Ça allait d'un côté comme de l'autre, avec une bonne bataille au milieu, je pense. Et voilà, les deux équipes étaient bien en place. Eux, ils ont mis un peu plus de pressing plus haut en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on les aurait peut-être un petit peu trop laissé jouer. Il y a eu un changement tactique avec l'entrée de Delanois, deuxième mi-temps ? En première mi-temps, j'ai senti une contracture, une petite blessure. Et avec le kiné, on avait décidé que j'allais recommencer la deuxième mi-temps et voir comment ça allait se dérouler. Mais bon, j'ai préféré ne pas prendre les risques et demander le changement. C'était la quatrième fois comme titulaire ? Oui, la troisième fois depuis ma blessure. Ça fait plaisir parce qu'on se ressent joueur de football. Et à chaque fois, c'est un plaisir en plus d'être sur le terrain à 200 clubs avec les supporters qu'on a. Ça fait vraiment plaisir. Tu avais attendu de revenir si vite sur le train après la blessure ? Mon objectif après que j'ai été blessé, c'était de revenir au plus vite pour essayer de jouer les derniers matchs. Et voilà, un peu un coup de circonstances. Le coach blesse, il me fait commencer contre le mel. On gagne le match. Voilà, dans le football, il ne faut pas trop réfléchir à demain, mais travailler à l'entraînement. Et ok, on prend ce qui vient. Il reste encore trois matchs pour obtenir plus de victimes ? Oui, trois matchs. J'espère qu'avec la blessure, ça va aller mieux. Maintenant, on a encore un match comme du Sudour où ça ne va pas être facile. C'est peut-être là où on peut encore prendre trois points, comparé au stand qui sont premiers. Maintenant, on verra comment au stand va jouer leurs cartes, vu qu'ils n'ont plus rien à perdre, plus rien à gagner. Et alors, le dernier match, ici on va essayer de gagner parce que c'est ce qu'il faut. Bon Sudour, c'est une équipe où tu connais beaucoup de joueurs ? Ouais, je connais beaucoup de joueurs. Je connais l'Arachie, je connais Jean-Fassin, je connais... Mon meilleur ami, c'est le deuxième gardien, il joue là-bas. Et ouais, en plus de jouer là-bas, c'était quand j'étais petit, c'était mon rêve de aller au moins être là et peut-être pas dans cette équipe là, mais jouer contre eux. Et ça va peut-être arriver ce mercredi ici, donc ouais, c'est comme un rêve qui se réalise quoi. Et voilà, ça va me faire plaisir de pouvoir jouer contre eux. Ok, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...en we in bij de derde vraag over het hoge tempel van de wedstrijd. Ziemann zegt inderdaad, ik kan het bevestigen, dat ging heel snel. Er zat heel veel ritme in de partij langs beide kanten. Er werd op het middenveld heel hard geknokt. De tweede helft lieten wij hen misschien een beetje te veel spelen, zodat we dan minder kansen konden forceren. Ik moest vervangen worden in de loop van de tweede helft. Eigenlijk voelde ik op het einde van de eerste helft dan een kleine contractuur. Ik ben in samenspraak met de kinesist toch nog aan de tweede helft begonnen, maar wilde geen risico's nemen en liep mij dan ook vrij vroeg vervangen. Eigenlijk ben ik best blij dat ik al zover sta. Het was nu de derde keer dat ik kon starten na mijn zware enkelblissure. Dat doet echt wel deugd. Ook volgend jaar ben ik hier nog actief en ik voel me hier echt wel thuis bij het warme SV Roeselare. Ik wilde dit seizoen dus absoluut nog aan spelen toekomen en was dan ook heel blij. De eerste keer tegen Lommel toen ik weer mocht opdraven met nog een overwinning erbij. Ik blijf in alle geval hard werken. We hebben nu nog drie wedstrijden voor de boeg en telkens denk ik dat we voor de zege moeten proberen te gaan. Om te beginnen woensdag al in Bosse Doer, eigenlijk bijna in mijn achtertuin waar ik heel veel spelers ken. Het is mijn droom geweest altijd al om daar eens te spelen. We zijn dan niet met de eerste ploeg van Bosse Doer, maar nu wel tegen hen. Maar toch zal het voor mij een heel speciale gebeurtenis zijn. MUZIEK